Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Cooking Culinaire. J'espère que vous allez bien, que votre journée se passe bien. Alors moi je vais très bien et d'ailleurs je vous présente aujourd'hui une recette ensoleillée de poisson bar avec ses légumes. Alors pour les ingrédients, on a besoin de piment, on a besoin de carottes, d'un gros oignon, de citron et quelques pommes de terre, d'huile d'olive, du sel, du persil, de la coriandre, une gousse d'ail ainsi que des épices. Donc curcuma, un petit peu de sel, du paprika et du cumin, donc environ une demi-cuillère à café de chaque, sauf le sel, il ne faut pas trop en mettre. Et bien sûr un poisson bar, le mien il fait environ 700 grammes. On passe à la préparation de la marinade, donc dans un hachoir on va mettre la gousse d'ail et on va ciseler la coriandre et le persil. On ajoute 2 à 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ainsi que les épices. Et on va mixer rapidement les ingrédients. On ajoute un petit peu d'eau et on va remixer encore une fois pour avoir une marinade qu'on va pouvoir étaler sur le poisson. Et bien sûr la réserve de côté pour pouvoir préparer les légumes. Donc côté légumes on va commencer par couper les carottes en petites rondelles très fines, donc plus fines que les autres légumes, que ça puisse être cuit assez rapidement et en même temps que les autres légumes. Donc pareil on va couper les pommes de terre, l'oignon ainsi que le piment. Alors personnellement le piment j'en ai mis que la moitié parce qu'il était très pimenté, très piquant. On découpe quelques rondelles de citron et la moitié du citron qui reste on va la presser tout simplement dans la marinade pour avoir un bon goût de citron sur le poisson. D'ailleurs ça se marie très bien. On récupère ensuite un plateau qui va au four pour la cuisson. On dépose une première couche de carottes, ensuite les pommes de terre, ensuite l'oignon et enfin le piment. On va un petit peu saler et mettre un petit peu d'huile d'olive, donc un filet d'huile d'olive sur les légumes. Alors bien sûr moi j'ai pas de plateau qui a la taille du bar, donc soit j'ai des tout petits plateaux, soit un grand plateau comme ça. Si vous avez un petit plateau, donc vous mettez vos légumes ainsi que votre poisson et ça évite d'avoir de l'espace sur le côté et ça évite bien sûr de brûler les légumes. Ensuite on va récupérer le poisson, on va faire des entailles sur les deux côtés. Et on va tout simplement bien le badigeonner avec la marinade précédemment préparée. Et on insiste bien, on fait bien rentrer la marinade dans les entailles pour qu'il ait plus de goût. Pour terminer, avant de mettre le poisson au four, on va donc le refermer avec du papier aluminium. Alors il paraît que c'est mauvais pour la santé, donc soit vous le mettez sans, mais alors pour avoir donc une bonne puissance de légumes, il vaut mieux le mettre dans un plateau qui se referme directement. Et on va le faire cuire environ une demi-heure. Voilà, on arrive à la fin de la recette. Donc vous dressez le poisson tout simplement avec ses légumes, avec les rondelles de citron et vous le dégustez. Et moi je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.